salut à tous et amis c'est jt55 c'est juste pour poser une petite question au grand collectionneur voilà c'est juste pour dire comment se débarrasser d'une console hs puisque j'ai une ps2 là qui est hs complètement puisque au final elle marche vraiment pas en fait les manettes elles ont du mal à se connecter elle arrive pas elle détecte pas les cartes mémoire puisque j'en ai une elle est sur le non c'est le voilà j'en ai une bon c'est pas une officielle mais voilà une voilà et pour demander pour vous poser une question au collectionneur comment se débarrasser véritablement d'une console hs voilà est ce qu'on peut la est ce qu'on peut la vendre ou alors comment faire on doit la vendre ou la donner je sais pas comment dire c'est juste que j'osais savoir comment se débarrasser d'une console hs si on peut la vendre jusqu'à combien on peut vendre une console ps2 hs ou sinon la donner quel est l'idéal à votre avis la vendre ou la donner parce que s'il faut la vendre je pense pas que ça doit dépasser 10 euros même pas 100 euros et sinon il faut la donner c'est à vous de me dire les collectionneurs les grands collectionneurs voilà vous pose la question à kerby54 à bouillard à conquer à heartbreaker à icos tous les grands youtubeurs qui sont capables à rétro jeu aussi je pense que ça va être lui qui va pouvoir m'aider un peu plus sur cette affaire sur comment vendre des jeux comme ça donc voilà c'était une petite vidéo rapide juste pour poser une question pour une petite question sur à au gros youtubeurs c'est assez important quand même parce que j'ai pas très envie de garder une console hs voilà je sais pas quoi en faire je sais que je devrais pas je devrais pas l'acheter à la poubelle je devrais pas la mettre à la décharge ça c'est un petit peu du respect pour sony qui l'ont quand même créé à l'équipe j'ai pas envie de la de l'acheter j'ai pas envie de l'acheter bah comme je vous l'ai dit tout à l'heure je me répète c'est pourquoi voilà quoi j'ai pas envie de la mettre à la décharge peut-être la de nuit je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire uniquement de cette ps2 avec manette et sous ça elle est complètement morte en fait il n'y a pas qu'un seul problème elle s'allume elle a réussi à s'allumer je vais vous montrer d'ailleurs euh bah il y a qu'on sienne au final mais euh voilà donc il y a Donc, elle a 4 priorités là, enfin un roue cap comme ça là, voilà, alors, je vais vous expliquer d'ailleurs d'abord le problème, ok, cette femme spédée elle est ici là, je ne sais pas, là qu'est-ce que c'est ? Elle arrive à s'allumer en tout cas, elle arrive à avoir un truc à l'écran, mais elle a un problème. Voilà, ça a craqué, j'espère que ce sera pour nous, c'est... voilà. Ça risque de prendre un peu de temps. Alors, voilà, alors déjà, premier problème. J'allume et c'est d'un coup de temps. Après, on va mettre des loches. Donc, je vais mettre sur l'antenne, parce que c'est comme ça déjà marché. Et là, je m'en saisis tout de vos dents. Voilà, tout de vos dents. Ensuite, je vais l'allumer avec le capot ouvert, ça va mieux marcher. Néanmoins, ça doit s'allumer. Et puis, je ne me suis pas trompé de... Je ne sais pas si il y a quelqu'un déjà. Voilà. À un moment, j'ai eu un petit espoir sur cette counter. Je sais, j'ai eu un petit espoir. Non, 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 c'est sur le composant qu'il doit s'allumer. Ah. De toute façon, elle est HS. De toute façon, elle est HS. Elle est morte. Il y a eu juste un petit espoir. L'autre jour, j'ai eu un espoir qu'elle s'allumait. Mais le problème, c'est qu'elle ne détecte pas les cartes mémoires. Je vais vérifier. Et le truc, c'est que la manette, elle ne marche pas. Voilà. De toute façon, de toute façon, elle est morte. Donc voilà, c'est le problème de cette PS2. Et c'est juste pour dire tout simplement comment se débarrasser et comment se débarrasser d'une console HS. Voilà. Si on peut la vendre à un prix correct. Je sais que ça ne va pas être monté au-dessus de 10 euros. Sachant que je l'ai payé 12 euros. Donc voilà. J'ai un peu défini. Voilà la PS2. Qui ne fonctionne plus. Qui est complètement morte. Qui est complètement HS. Elle n'a pas été débattée. Je crois pas. Quoique. Ah si, peut-être. Non. Oh, je sais pas. Mais dans tous les cas, elle ne fonctionne pas. Et je ne sais pas quoi en faire. Mais voici la PS2. Et c'est juste. Tout simplement. Je ne sais pas quoi en faire. Et d'ailleurs au final, la PS2, ça m'intéresse de moins en moins depuis. Et ouais. Un console que je recherche, c'est une Xbox 360. Et une PSP pour l'instant. PSP, ça va être plus facile. Non. Normalement, ça devrait être plus facile pour la Xbox 360 que pour la PSP. Mais vu comme mes parents ne veulent pas. Tout simplement. Alors. Aussi, j'ai des jeux. Je ne sais pas si je vous les montre. Enfin. Je ne sais pas si je vous les ai montré auparavant. Donc j'avais le. Dein My Cree 3. Dein My Cree 3. Voilà. End Hunter Redemption. Le Driver 3. Et le Grand Theft Auto 3. Euh non. Pas le Grand Theft Auto. Le Grand Tourisme 3. donc voilà au final je vais peut-être les vendre parce que maintenant cette génération de consoles ne m'intéresse pas tellement il y a juste la Gamecube en fait qui m'intéresse mais voilà quoi donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous plaira donc je sais pas quelle prochaine console prendre parce que je vous rappelle que je fais une collection donc la collection normalement c'est censé posséder toutes les consoles qui existent après si on veut récent ou rétro après la PS2 est-ce que c'est compté comme une console récente ou une console rétro euh je sais pas je pense pas je crois pas d'ailleurs la Wii elle va pas tarder je pense que ça va pas tarder à être rétro gamine euh donc voilà ciao tout le monde j'espère que vous aura plu n'hésitez pas à répondre aussi pour les particuliers euh mais je pose surtout cette question aux professionnels tels que je connais donc tels que Kirby 54, Boya, Concurax, Boya SNES je veux dire euh Concurax, euh, Herb Blaker je pense qu'ils vont pouvoir m'aider et euh surtout rétro jeu je pense que lui il va plus m'aider euh il va plus réussir à m'aider puisque lui il répare des consoles voilà donc euh euh... de toute façon je vais m'en débarrasser hein ça sert à rien de garder une console HS donc euh... voilà je m'en débarrasse ciao tout le monde ciao 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 Sous-titrage FR ?